Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être un petit haul, donc je vais tout vous présenter ce que j'ai reçu là ces derniers temps, notamment au mois de juillet. Donc avant je vous fais une toute petite aparté parce que c'est quelque chose que vous me demandez de temps en temps, mais que j'oublie à chaque fois, c'est de vous décrire, enfin de vous lister un petit peu les produits que j'ai utilisés pour mon maquillage. Donc là je vais vous le faire exceptionnellement parce que j'ai les produits ici en aparté et j'oublie aussi très souvent de détailler tout ça en barre d'infos parce qu'entre le jour où je filme et très souvent le jour où je poste la vidéo, il s'écoule plusieurs jours. Du coup j'oublie évidemment ce que j'ai pu mettre sur mon visage. Donc rapidement j'ai mis ma crème solaire de la marque Onua Skincare mais je vous en parlerai juste après. Ensuite j'ai mis cette bébé crème qui est une crème plutôt hydratante teintée avec un SPF 20. C'est celle que je mets depuis la reprise, enfin depuis le déconfinement à vrai dire. Donc il m'en reste là maintenant très très peu, je la termine. Et ensuite j'attaque celle de Madara qui contient également un SPF. Alors désolée je vais mettre mon micro, je l'ai oublié. Alors je ne sais pas vraiment si ça sert à grand chose mais je sais que quelques-unes ont des problèmes de son donc je vais essayer de parler plus fort. Ensuite j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? J'ai mis ma poudre version nude de chez Antonyme que j'aime beaucoup. En fait c'est celle que je mets quasiment tout le temps. Vous savez vous avez toujours une poudre chouchou que vous adorez. J'ai mis en blush le Nuit Evolution Cosmopolitan. Donc c'est celui-ci. En version poudre, j'aime bien là les versions poudres parce qu'il fait très très chaud en ce moment. Et tout ce qui va être version un peu crème je le réserve pour l'automne ou en tout cas quand il fera moins chaud. Pour les yeux le mascara. Alors je vous avais posté une petite photo sur Instagram. Et une d'entre vous, comme je lui ai dit, effectivement elle avait l'oeil puisqu'elle a reconnu justement le mascara de la marque 1. Il m'en reste deux. Donc celui-là et un autre. Bon la marque n'existe plus. J'avais fait un gros stock. Je crois que j'en avais acheté près de 10 quand même. Chez Stokomany. Donc à l'époque il y a maintenant plusieurs années. Et voilà je retourne à mes amours pendant un certain temps. Et après quand je n'en aura plus, je n'en aura plus. Et je continuerai sur celui de il y a. J'ai mis un petit anti-cerne. Voilà. Que j'aime beaucoup. C'est mon préféré. C'est celui de Fit Glow. Et c'est le Correct Peach. Il est vraiment génial. Bon j'aurai peut-être l'occasion de vous faire une vidéo avec et de vous en parler un petit peu plus. Alors et sur les lèvres je vous montrerai évidemment, puisque c'est la partie de mon haul, ce que j'ai pu mettre. Alors on commence tout de suite la partie haul. Donc j'ai acheté des savons. Donc ça je les ai reçus hier. C'est vraiment tout 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 récent. Je tournais jusqu'à présent avec des savons que j'ai acheté directement dans les grandes surfaces. Mais les compositions ne sont pas terribles, comme le Petit Olivier. J'en ai un actuellement dans la salle de bain. Et du coup, je me suis rappelée que mes tout premiers savons étaient ceux de la marque Argasol. Que je trouve, ils ont un très très bon rapport qualité-prix. Ils sont assez gros. Ils ne descendent pas trop vite. J'aime bien ceux de Clémence et Vivien. Sauf qu'ils sont moins chers. Mais ils sont moins gros aussi. Et puis là, j'avais l'avantage de passer une grosse commande. Donc vous avez le frais de port offert à partir de 44 euros. Et vous avez aussi différents parfums au niveau des savons. C'est toujours les mêmes, bien sûr. Mais si vous les avez tous essayés, je reviens dessus tout le temps. Bon, donc là, j'en ai pris 13. Oui, 13 de mémoire. Donc ils se présentent comme ça. Ils se présentent comme ça. Donc c'est la savonnerie artisanale du Val d'Argent. Ils sont en Alsace. Et là, je sors sur celui-là. Donc ça, c'est la version vanille. C'est l'un de mes préférés. J'aime beaucoup l'odeur. Je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Ils sont magnifiques. Ils semblent très très bons. Moi, j'ai une peau sèche. Une peau sèche, pardon. Une peau normale, donc je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Ils me conviennent. Ils conviennent à moi, à toute la famille. Donc c'est génial. Ils ont un bon rapport qualité-prix. Alors je crois qu'ils sont à 3 euros et des poussières. 3,50 ou 3,90. Au plus que vous en prenez, au moins, ils sont chers. Et celui à la vanille et à l'avoine a été élu meilleur produit bio sur l'année 2015. Voilà, donc je retourne à mes premiers amours. Donc c'est un savon qui est saponifié à froid, garanti sans graisse animale, sans colorant et non testé sur les animaux. La fabrication, elle est artisanale, évidemment, française. Donc désolé, on a été coupé. Donc je reprends assez vite. Donc je vous ai montré la version vanille avoine. J'ai pris le patchouli, version patchouli, qui sent également très très bon. Et là, ça me fait penser, quand je dis ce mot patchouli, ça me fait penser à Valérie. Parce que je sais qu'elle adore le patchouli. Voilà. Ensuite, parce qu'il y en a plusieurs qui sont les mêmes. Donc rose, la violette également. Alors la violette, j'aime bien. C'est vraiment une odeur que j'apprécie énormément. Mais ça sent tellement bon. Je vous assure, c'est un vrai bonheur. Et puis, il dure vraiment dans la douche. Je trouve qu'il ne descend pas si vite que ça. Le mineur, donc charbon, menthe. Je précise, ils sont sans huile de palme, menthe. Alors là, je vais l'utiliser prochainement. Parce qu'il correspond tout à fait à l'été. Donc rose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a ? Miel. J'ai hortie également. Je crois qu'on a fait le tour, il me semble. Ah non. Cannelle. Lavande. Il me semble que là, vraiment, j'ai dû faire le tour. Oui, voilà. Donc on revient sur de la lavande et de la violette. Voilà. Donc j'en ai 13. Ils m'ont glissé dans le colis. Hop. Des petits formats, des mini formats comme ça pour les mains. Est-ce que j'arrive à les reconnaître ? Ça, je crois que c'est le miel. Et ça, c'est la violette. Voilà. Donc, voilà pour les savons. Ensuite, on va rester du coup sur les savons. Je voulais vous présenter un petit savon que j'ai acheté sur le site Yastal, qui est un site coréen, je crois. J'ai bénéficié également d'une petite réduction sur le site. Et là, je me suis dénichée un savon à la vitamine C. Alors, il est disponible sur iHerb, sauf qu'il est, depuis un petit moment, out of stock. En tout cas, les moments où j'ai tenté de regarder, c'est le V10. Donc, c'est un petit savon que j'ai mis à l'intérieur d'une petite coupelle en attendant. Et il se présente comme ça. Donc, je l'utilise le matin et le soir. Alors, il sent très très bon, les agrumes. Mais, alors moi, je ne suis pas fan d'agrumes. Mais là, pour le coup, ça sent l'orange plutôt. Voilà. C'est plus l'orange. C'est une odeur très douce. Il ne dessèche pas. Excusez-moi, on a été de nouveau coupé. Donc, j'espère que là, ça devrait aller. J'ai laissé charger ma batterie suffisamment longtemps. Alors, je vous disais qu'effectivement, j'ai acheté sur le site Yastal le V10. Donc, il y a ce savon-là de couleur orange qui sent l'orange vraiment. Une odeur très douce, très délicate. C'est un savon qui ne massache pas les cheveux, le visage, pardon. Je l'utilise le matin et le soir sans distinction. Ça ne pique pas les yeux. Très, très, très belle découverte. La composition, bon, ce n'est pas la meilleure. C'est un produit coréen. Mais elle reste, ma foi, tout à fait correcte pour moi. Ce n'est pas un produit que je laisse poser sur mon visage. C'est vraiment quelque chose que je vais venir rincer. Donc, je suis moins regardante. Bon, je vois quand même des petites choses qui pourraient, et ça, je comprends tout à fait, en retenir certaines comme le DTA, le sodium palmitate, voilà, plus d'autres petites choses. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, ça me convient. Il n'est absolument pas asséchant pour mon type de peau. Donc, voilà, je vais le terminer avec plaisir parce qu'il est très, très bien. Ensuite, j'ai acheté un masque à Auchan. Ils ont un petit coin parapharmacie. C'est la marque Nuxe. Donc, ils ont une version bio-organique. Et là, c'est un masque détoxifiant et éclat. Donc, c'est assez rare de retrouver, en fait, ces deux notions, en fait, dans un masque. J'ai trouvé ça assez sympa. Je l'ai utilisé ce matin et c'est vrai qu'il apporte beaucoup d'éclats. Alors, il se présente comme ça. Ok, donc, c'est un masque qui contient des graines de sésame et des extraits d'agrumes. Alors, il se présente comme ça. Il est un petit peu transparent, très facile à appliquer. Donc, au niveau des informations qu'ils mettent sur le packaging, les ingrédients sont d'origine naturelle et bio. Vous avez une technologie verte. La formule est vegan. Le pot, enfin, le verre, donc le verre, est recyclé à 90% et lui-même est 100% recyclable. Donc, voilà. Donc, au niveau du résultat que j'ai constaté, effectivement, ça apporte vraiment de l'éclat au teint dès le matin. J'aime bien l'utiliser en masque express du matin. Donc, je le pose une fois que je me suis nettoyée le visage avec le V10. Et ça m'apporte vraiment un coup d'éclat. Ça détoxifie. C'est une action très, très douce. Et oui, je dirais qu'il fait son job. Au niveau du prix, je crois qu'il est aux alentours de 20 euros. Bon, l'avantage, c'est qu'il est facilement trouvable. Donc, voilà. Petite découverte assez sympa. Je suis contente. Ensuite, autre produit où j'ai été fortement tentée par à la fois Julie et à la fois Valérie, qui en a parlé sur sa chaîne. Il n'y a pas très longtemps, il me semble. C'est, alors comment ça s'appelle ? Le H2O Ultra Hydrating Water Gel. Bon, voilà. C'est une sorte de gel hydratant à base d'acide hyaluronique et de miel de Manukia. Donc, elle avait partagé un super bon plan, justement, pour l'avoir sur de mémoire Look Fantastique. Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'en ai profité pour l'avoir. Du coup, je l'ai payé, je crois, avec les frais de porin inclus, 26 euros, si ma mémoire est bonne. Et voilà, c'est la nouveauté, en fait, d'Antipode. Ce qui m'a vraiment attirée dans ce produit, c'est surtout la texture qui m'a vraiment interpellée. Alors, ça sent une odeur de rose assez subtile, qui sent très très bon, que j'aime beaucoup. Alors, la texture, elle est assez fluide, transparente, un petit peu rosée. Le hic, que moi, je trouvais un petit peu dommage, c'est que c'est un produit qui va laisser un petit peu la peau collante. C'est un peu dommage. C'est-à-dire, collante, bon, je pense que c'est dû au miel, tout simplement. L'avantage, c'est qu'il est ultra, mais ultra hydratant. Et là, je comprends totalement Valérie, quand elle disait que même parfois, elle ne mettait que ça. Moi, honnêtement, je ne mets que ça. Ça suffit largement, parce que si je commence à mettre mon sérum hydratant, notamment chez Satin Naturel, en dessous, et que je mets ça par-dessus, ou alors que je mets une huile ou quoi. Non, je ne mets que ça, vraiment, ça me suffit largement, le matin ou le soir. Alors, c'est juste qu'en ce moment, j'ai un petit peu du mal à l'intégrer dans ma routine. Je ne sais pas trop à quel moment le mettre. Donc, voilà, j'alterne un coup le matin, un coup le soir. Et puis, l'avantage, c'est que clairement, c'est très économique, parce que j'en mets très, très peu aussi. Il faut faire attention, parce que comme ça a une texture un petit peu légère, on a tendance à en mettre beaucoup, alors qu'en fait, il en faut très, très peu. Ça reste en surface pendant pas mal de temps. Donc, vraiment bien doser la bonne quantité, pour pas que ce soit de trop. Je dirais que peut-être, j'attendrai éventuellement l'automne, à voir ce qu'il donne cet automne. Et puis, il y en a qui le mettent dans le frigo aussi, pourquoi pas, pour vraiment apporter ce côté très frais. Donc, attendez peut-être un bon plan, parce que je crois qu'il est, si ma mémoire est bonne, certainement, il est à plus de 30 euros. Je crois, je crois que même sur certains sites, je l'ai vu à 38 euros. Donc là, vraiment, j'ai favorisé, en fait, le bon plan que Valérie nous a partagé. Voilà pour ce produit antipode. Et ensuite, je vous ai présenté deux autres produits aussi, mais je ne vais pas vous donner un avis, parce qu'ils viennent tout juste d'intégrer ma routine, et je n'ai pas eu l'occasion de les tester. Donc, pareil, là, c'est des produits qu'on trouve très facilement en grande surface. D'ailleurs, ils viennent d'une grande surface. Donc, toujours de la marque Nuxe, dans la version bio. Ça, c'est un contour de l'œil au blé noir, toin, cieux, énergisant, antipoche, anticerne. Alors, moi, c'est surtout les poches, le matin. Donc, pareil, je vous dirai quoi quand j'aurai terminé celui qui est en cours de la marque Jonzac. Et je me suis pris également de la marque Velleda. C'est la skin food nourrissant à texture légère pour le visage. Et apparemment, il a été élu meilleur produit bio de cette année, donc année 2020. Alors, j'ai la version pour le corps, que j'utilise d'ailleurs actuellement. Et j'adore l'odeur de cette crème, vraiment, elle est super. Je l'ai un petit peu, enfin, je m'en suis un petit peu mise sur la main. Il est plus spécifique, voilà. Donc, c'est pour les peaux sèches et agressées. Bon, je n'ai pas la peau sèche. Mais bon, voilà. Pour l'été, je trouve que c'est bien en crème, entre guillemets, après soleil. Ce type de crème, je trouve que c'est vraiment excellent. C'est pas très cher et ça fait tout à fait le job. C'est pour le visage et j'adore l'odeur encore de nouveau. C'est une odeur que j'apprécie beaucoup. Si vous connaissez du coup vraiment cette gamme skin food, c'est vraiment une gamme à découvrir assez intéressante. Donc, voilà pour Velleda. Donc, on va terminer cette vidéo qui, pour moi, a été fastidieuse parce qu'en fait, j'ai été coupée trois fois. Je suis en train de charger mon téléphone. En même temps, je n'avais plus de batterie, etc. Ça a pris toute l'après-midi. Donc, entre-temps, je suis sortie. Je vais faire autre chose. J'ai passé une commande également de chez Laura, Criminal Beauty. Et là, pareil, ce n'est pas une découverte. Si vous me suivez sur Insta, je vous ai montré les deux petites choses que j'ai prises. Alors, j'ai pris la Malu de nouveau parce que, en fait, je l'avais prise, je l'avais découverte pour la toute première fois l'année dernière. Et de toutes les crèmes solaires que j'ai pu tester, et j'en ai testé, j'ai testé la Paille, la Madara de mémoire, celle des laboratoires Biarritz, Acorel aussi, je crois Acorel, et d'autres. Je ne me souviens plus à l'instant T, mais celle-ci, pour moi, est la meilleure. Alors, moi, pareil, je l'utilise, c'est-à-dire le matin, quand je vais travailler, et par contre, je la remplace, je ne mets pas de crème hydratante. Donc, je l'utilise seule, parce que si je mets ma crème hydratante en dessous, ça fait trop gras. Voilà, ça fait trop gras. Et pourtant, j'ai une peau normale, normale, qui est redevenue normale. En fait, elle n'est pas redevenue. Elle est venue grâce aux soins, à tout ce que j'ai pu faire. Aussi, un côté alimentation et jeûne aussi, ça m'a beaucoup aidée. Donc, voilà, de nouveau, j'ai une peau normale. Et du coup, voilà, je l'utilise seule, au nuage, elle sent bon, le jasmin. Elle a une petite odeur de jasmin, mais très légère, pas très forte. Elle laisse un très, très, très léger film blanc, mais vous allez voir qu'il s'estompe assez vite, vraiment assez vite. Et puis, moi, derrière, comme je me maquille, je vais mettre ma bébé crème. Derrière, ça ne se voit pas du tout. Et c'est toujours pareil, il faut doser la quantité, parce que sinon, ça a tendance un petit peu à briller. Sauf que quand on met une crème solaire, je n'ai pas trop envie de faire attention à la quantité, parce qu'évidemment, moins on en met, et moins c'est efficace. Donc, voilà. Mais bon, au moins, je sais que je suis protégée. C'est un écran de ville, 30, le but étant de ne pas, je ne m'expose pas, en fait. Pour la Manu, c'est vraiment, pour moi, la meilleure de toutes que j'ai pu tester, mais vraiment, faites attention, si vous avez une peau normale, n'ajoutez pas une crème hydratante en dessous, faites des essais, parce que, enfin, moi, sinon, ça me fait trop, trop, trop briller. Et évidemment, j'ai pris le, alors, c'est un rouge à lèvres, je vais dire ça, un rouge à lèvres, même si c'est un autre nom, je ne me souviens plus. J'ai pris la teinte Fiesta, qui est une teinte orange-oranger, rouge-oranger, que j'aime beaucoup. Je trouve vraiment canon, il tient très, très bien. Ça fait des heures qu'il... Enfin, je l'ai posé ce matin, en fait. J'ai un petit peu mangé, j'ai un petit peu vu, et je n'ai pas fait de retouches du tout. Donc, c'est, pour moi, le meilleur rouge à lèvres, en termes de tenue, il est sans transfert aussi. On va faire le test en direct. Voilà. Donc, ça, ça ne pose pas de problème. Je vais peut-être vous montrer la couleur d'un petit peu plus près. Hop, voilà, ça donne ça. C'est un rouge qui tire un petit peu vers l'oranger. C'est une couleur que j'aime bien porter au final toute l'année. Voilà. Donc, avant de vous quitter, je voulais vous remercier. Je voulais remercier également toutes les personnes qui commentent régulièrement mes vidéos, qui me suivent, à qui j'échange, à la fois de beauté, mais régulièrement d'autres choses. Donc, ça me fait vraiment très, très plaisir. Donc, pour les prochaines vidéos, je reviendrai avec une vidéo sur mes nettoyants poudre. Donc là, je ferai le tour complet de tout ce que j'ai. Et je vous listerai les ingrédients, ce que j'en pense, etc. Je suis en train, justement, je suis en train de la préparer. Et ensuite, j'ai envie également de vous faire une petite vidéo sur la mode éthique, puisque très récemment, enfin, éthique seconde main. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse aussi. Avant, je faisais un petit peu plus. Je faisais des hauls, ben, mode. Mais là, j'ai pris une orientation un petit peu différente. Donc, je fais attention vraiment à ma consommation de vêtements. Voilà. Donc, je vous en reparlerai. Parce que j'ai eu un cheminement, voilà, qui s'est fait, je dirais, un peu naturellement. Et puis, j'avais envie de vous parler également de jeunes aussi. Je vous parle également de cheveux, comment j'ai tenté de contrer ma chute de cheveux, voilà, faire un petit panel de ce que j'ai pu tester. Sauf que ça n'a pas, enfin, ça a marché un petit peu, voilà, pas trop. Voilà. Donc, le programme des prochaines semaines, peut-être des prochains mois, c'est quelque chose que j'ai dans la tête depuis un petit moment. Mais voilà, petit à petit, je vais essayer de vous faire tout ça. Je vous embrasse. Passez un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501